Musique 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 Saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre d'émission, la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce, au Cameroun et partout dans le monde. Musique A Dieu soit la gloire, par son grand amour, pour mon âme noire, se lever le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix, il montre sa grâce et je la revois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre et goûte sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Le nom de Jésus est d'un cœur, que toute la terre chante en son honneur. Le nom de Jésus est d'un cœur, que toute la terre chante en son honneur. Si tout de Dieu désarmant le courroux, il nous appelle au roi. Le nom de Jésus est d'un cœur, que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi. Mais je sais qu'il pense à sa sainte demain. La lumière, la lumière meurtra les ombres à cette heure. Ce sera, ce sera la gloire pour moi. Ce sera, ce sera la gloire pour moi. Le grand jour s'est levé, le jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Voici les temps nouveaux. J'entends chanson. J'entends gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ. Ceux qui l'avaient promis. Le Seigneur. Le Seigneur. L'Esprit est là. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 6 à partir du verset 1. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit. Avant que le lecteur ne le lise ce matin, je vais te lire aussi Exode chapitre 1, le verset 7. Et nous allons revenir avec le lecteur dans Genèse chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël furent fégonds et multipliaient. Il s'accrut et devint de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Egypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Genèse chapitre 6 verset 1. Il est écrit, lorsque les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé de en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me réponds de les avoir faits. La Bible dit à partir du premier verset de Genèse chapitre 6 Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre je vais te préciser que la première bénédiction que Dieu dépose sur l'homme il dit multiplier et toute personne qui se multiplie est appelée à dominer. Ce n'est pas pour rien que le président français combat le fait que les Africains puissent accoucher. Et lorsque certains Africains ont permis à leur équipe de gagner certains matchs à la Coupe du Monde certaines personnes lui ont envoyé le message en disant rappeler à ce président que ce sont les enfants des Africains qui se sont multipliés qui ont marqué. Le plan de Dieu c'est que vous vous multipliez et que vous devenez puissants. Le plan de Dieu c'est que vous vous multipliez et que vous ayez l'autorité et le pouvoir. Une famille qui ne peut pas se multiplier est une famille sous malédiction. Une église qui ne peut pas se multiplier est une église qui est sous l'influence des esprits des autres. Parce que l'objectif des esprits des autres c'est d'empêcher la vraie multiplication. Lorsqu'on parle d'un exode chapitre 1 le peuple de Dieu a commencé à se multiplier en Égypte. Le pharaon a compris que c'est mauvais, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle vous comprenez dans ce programme que les esprits des autres n'aiment pas que les femmes accouchent. Ce sont les esprits des autres qui bloquent les entrailles pour qu'il n'y ait pas d'accouchement d'enfantement. Et ce sont les mêmes esprits qui te poussent vers les marabouts à aller demander à l'enfant pour te faire accoucher des morts en chair. Les démons savent que lorsque le peuple ne se multiplie il devient une âme dangereuse contre son royaume. Si Dieu ne multiplie pas tes affaires si tes relations ne se multiplient pas si tes connexions ne se multiplient pas tu es sous influence du monde des autres. Dans Pharaon et vous savez très bien que le Dieu de l'Égypte le Dieu de l'Égypte est dans le Nil le crocodile ancien le sépar ancien le Léviathan donc Pharaon travaille avec les esprits des autres. Et tu comprendras pourquoi lorsque Dieu décide de libérer son peuple après avoir déposé les dix plaies sur le peuple d'Égypte il y a une barrière fatale qui empêche aux enfants de Dieu de partir à Canaan. Cette barrière c'est la mer rouge et dans la mer rouge il y avait des esprits des eaux et Dieu a donné l'autorité le pouvoir à Moïse de poudompté paralysé neutralisé les esprits des eaux qui créaient une barrière entre le peuple de Dieu et Canaan. Je veux t'annoncer ce matin que tel qu'en soient les esprits des eaux qui se sont mis sur ton chemin pour t'empêcher de te marier pour t'empêcher de prospérer pour t'empêcher d'évoluer pour t'empêcher de te multiplier je prophétise je prophétise je prophétise je prophétise je prophétise ils seront paralysés Amen ils seront paralysés Amen ils seront paralysés Amen c'est l'ennemi fatale du peuple de Dieu en Égypte c'était les eaux les esprits des eaux Les esprits des eaux Et tu comprendras donc pourquoi quand Moïse naît A partir de sa naissance Dieu l'envoie déjà aller rester auprès d'une île Le fonctionnement des crocodiles, des serpents d'une île Pendant que Moïse était bébé il voyait déjà comment ça fonctionne Dieu n'utilise pas des gens pour des délivrants sans les faire passer par certains problèmes Les problèmes par lesquels tu passes Sont un signe que Dieu va utiliser pour résoudre ce problème dans la vie des autres Parfois c'est un peu se pose la question Pourquoi tout ça m'arrive J'ai tué qui Non ce n'est pas que tu détestes C'est que Dieu avait besoin que tu nais à côté de Pharaon Que tu grandisses dans la maison de Pharaon Pour que ce soit toi qui frappe Pharaon Non ce n'est pas un Congolais qui viendra Chasser des mons dans ta famille Ce n'est pas un étonne qui viendra chasser des mons dans ton village C'est les Bami Ce n'est pas un nordiste qui viendra chasser Mami Ouata dans ton village à Yabasi C'est toi le Gédéon C'est toi le Moïse C'est toi le Samson Vous aimez trop le renfort Non le renfort en fait c'est ici à l'église on te charge on te prépare Et quand tu rentres dans la maison Tu passes sémer les dégâts face au totem de la famille Même si tu as peur du serpent de la famille Tu passes le temps à rêver des serpents dans tes rêves Quand tu les vois tu as peur Laisse moi te dire C'est toi Qui va les écraser Le serpent qui t'a mangé hier Tu vas le manger demain Quelqu'un a dit si on a des problèmes sur la terre Si on a des problèmes sur la terre C'est parce qu'Adam était bête En fait de manger la paume Il aurait dû manger le serpent Il a une qualité de problème Au lieu de les fuir Il faut les affronter Toi qui veux te marier à tout prix pour fuir les problèmes de famille Les démons de ta famille vont te faire tomber dans une famille Qui ont les mêmes problèmes que votre famille Résoud d'abord les problèmes de ta famille et va en mariage Dès où les problèmes de ta famille et voyage Dès où les problèmes de ta famille et continue ta route Moïse voulait fuir mais Dieu dit c'est comme ça ça se passe Genèse chapitre 6 dit quelque chose Les êtres humains devint très nombreux sur la terre Ils ont mis au monde des filles La présence d'une fille d'une femme dans une famille est un signe de bénédiction Les hommes naissent dans les familles pour perpétuer l'héritage Mais les femmes naissent dans les familles pour attirer la bénédiction Lorsque dans une famille il n'y a pas de filles Je veux dire des filles valables C'est un signe que la famille est maudite Lorsque dans une famille il y a des filles qui ne vont pas en mariage Elles vont mais c'est la souffrance C'est l'échec C'est les blocages C'est un signe C'est un signe Que cette famille a des problèmes Nous avons tellement à dire par rapport à ce programme Laisse-moi ouvrir la parenthèse Sur la famille de Léa et de Jacob Léa est la femme qui n'était pas aimée Et la femme qui n'était pas aimée Et Léa a pu enfanter je crois six enfants Et sur les six enfants il n'y avait pas de filles Et tant qu'elle a même enfanté le cinquième On appelait Judas Mais jusque là il n'y avait pas de joie dans son coeur Elle a enfanté le sixième Jusque là il n'y avait pas de joie Elle a eu aller jusqu'en enfanté le septième Et c'est là où Dina est née Mais le problème C'est que la seule fille de Jacob La seule fille de Léa Est venue sur la terre Quand tu lis Genèse chapitre 34 La première fois on parle d'elle sur la terre Elle se lève un matin Parce qu'elle a mis dans Genèse 34 Ce qui se passe dans le pays Ce qui se passe dans la ville Elle décide de sortir Et quand elle décide de sortir Elle se fait violer La plupart des personnes qui se font violer Soit par leurs cousins Soit par des inconnus Soit par des hommes en passant C'est des personnes Qui sont censées Être la gloire de leur famille C'est par eux le Seigneur veut passer Pour attirer la bénédiction Et quand le diable voit cette étoile Celle qui doit attirer la bénédiction Il mettrai sur ton chemin Un cousin sorcier Un boy sorcier Un inconnu sorcier Pour venir te violer La Bible déclare Quand les hommes ont commencé à faire des filles Les habitants du ciel Dans ta Bible on dit les fils de Dieu Dans ma version d'Abi on dit Les habitants du ciel En réalité il y a trois ciels Le premier ciel où Dieu siège Le deuxième ciel Où les démons Se sont installés Une partie L'autre partie est venue sur la terre L'autre partie elle est dans les eaux Et alors La Bible dit que les habitants du ciel On vit que cette fille Cette fille était belle Et ils sont descendus sur la terre Pour les violer Cela commence l'histoire des maris spirituels Le mari spirituel La femme spirituelle Ne vient jamais attaquer quelqu'un Qui n'a pas l'étoile Si tu me dis que tu n'es pas concerné Par les affaires de mari et de femme spirituelle Je comprends qu'en fait Tu n'es même pas Tu es le haut niveau De la possession Et de la malchance Les maris Et les femmes spirituels Calculent un type de personne Ils ne viennent pas coucher avec toi En prenant en compte Tes émotions Ou tes sentiments Ils viennent te violer C'est la raison pour laquelle Quand tu te lèves parfois le matin Tu te retrouves mouillé Et tu n'es pas d'accord Tu as subi un viol Je vais parler cette semaine du viol Ceux qui ont été violés physiquement Il y a une soeur dans cette église Avec son frère Tellement le démon est adré A une autre dimension Que elle se couche la nuit Il vient coucher avec elle Le matin Il y a le sperme sur elle Donc le démon vient spirituellement Mais le sperme se manifeste Physiquement Il y a un frère dans cette église Lui il se faisait sodomiser Dans les rêves Et le matin Il y a le sperme dans ses fesses Les maris et les femmes spirituelles Sont dangereusement méchants Lui goût quand tu te maries Tu as eu une fiança à 22 ans Tu as eu une fiança à 25 ans Tu t'es même mariée très tôt Mais si tu es mariée spirituellement Il y a deux types de mari ou de femmes spirituelles Il y a les doux Ils te laissent croire Qu'ils te laissent faire Il y a d'autres qui sont violents Il va jusqu'à tuer ton conjoint J'ai donné le témoin dans cette église Une fille qui me rencontre Il y a environ 7 ans Elle avait deux enfants Elle m'a dit Elle a des problèmes Et je lui dis En fait elle a un mari spirituel Elle m'a dit Effectivement elle sait Elle est allée dans une église à Douala On a révélé cela Après elle veut commencer la délivrance Elle dit Ça va mettre trop de temps Elle a quitté Elle va dans une Elle a eu un enfant Avec un gars Le gars est mort Après que l'enfant soit né Elle va dans une église Deuxième église d'un prophète Et elle décide encore Un frère la voit Parce qu'elle était trop belle Je vous ai dit Les filles qui sont belles Sont les cibles Des esprits Des os Elles ne sont pas les esprits des os Mais elles sont les cibles des esprits des os Le frère voit la fille Et il veut l'épouser La grâce de ce frère C'est qu'il était obéissant Il allait voir son père Il dit Je vais épouser cette fille Et le père lui dit Je vais prier Et quand le père prie Il dit Fais attention Cette fille a un mari spirituel Agressivement dangereux Et méchant Si tu vas te marier Avec cette fille Sans qu'elle ne soit délivrée Il va te tuer Et le prophète a dit à la fille Exactement L'histoire La prophétie Elle a reconnu Ce qu'elle avait caché au gars Mon frère ma soeur Quand tu vas rencontrer quelqu'un Tu veux l'épouser Tu veux l'épouser Par rapport à l'apparence Elle ne te dira jamais Le mal qu'elle a dans le corps Pour de peur de te perdre Il ne va jamais te révéler Qu'il est malade De peur de te perdre Il ne va jamais te révéler Qu'elle ne peut pas enfanter Elle va te laisser jusqu'au mariage Après elle va te dire Chérie j'avais un secret Que je voulais te révéler Et le secret en fait C'est un problème Qui vient du monde des os Elle n'a pas dit la vérité A ce gars Qui voulait l'épouser Et le prophète a vu Il a dit Elle l'a avoué Il leur a dit Passer à la délivrance Ne faites rien sans délivrance Elle a fui Elle se retrouve à Yaoundé Elle rencontre un gars Il entre à l'Inam Il fait deux ans Elle a conçu Elle est enceinte du gars Elle a accouché On programme le mariage Parce qu'on ne pouvait pas l'adouter Pendant qu'elle était enceinte Jouette va acheter la robe de mariée Elle sort de la boutique Le téléphone sonne Le mari vient de faire l'accident Il est mort Le mari spirituel Il vient de tuer le deuxième garçon Quand elle arrive à l'église On veut commencer les délivrances On a commencé à prier Elle m'a dit Ça va m'être trop long Elle a disparu On appelle Elle ne décroche plus le téléphone Je crois qu'elle est encore repartie à Douala Je ne connais pas le nombre de gars Que cette fille a déjà tué Il y a des personnes sur cette terre Ils tuent des gens sans le savoir Parce qu'ils sont habitées Contrôlées par des esprits Des eaux Tu tues l'entreprise de quelqu'un Parce qu'il veut t'aider Et ton mari spirituel Elle dit Non Elle ne peut pas prospérer Sans mon accord Elle qui prend ses cent mille Pour te lancer dans un commerce Une soeur Il faut qu'elle témoigne Elle est venue me voir Vendredi On a commencé la délivrance On a prié pour qu'elle ait le travail On a prié pour qu'elle ait le travail Elle est partie faire l'entretien Elle est venue me voir Avant j'ai prié On est partie On l'a accepté Le lendemain Elle est partie Commencer le travail Le patron est mort Je vous ai dit C'est pas un problème De bénédiction Dieu peut te bénir Mais si tu n'es pas délivré Tu deviens Une pierre d'achoppement Pour les autres Dieu peut te bénir Dieu peut te bénir Mais fais attention Dieu dit Elle est venue me raconter ça vendredi Il faut qu'elle témoigne Elle a cherché le travail fatigué Et comme on a cette grâce ici On prie pour toi Dieu t'ouvre les portes Parce que le problème Que vous avez C'est que c'est vous Qui nous dites Ce qu'on doit faire Moi j'ai dit Que tu as besoin De délivrance Toi tu me dis Que tu as besoin D'argent A quoi servirait-il Que Dieu dépose L'argent Dans les mains D'une personne Qui est mariée Spirituellement Tu connais C'est quoi Le pouvoir D'un mari spirituel Là où tu habites C'est lui qui décide Ce que tu mens C'est lui qui décide Là où tu vas C'est lui qui décide Un mari peut appeler Au bureau Il dit Je ne veux plus Que ma femme Vienne dans ce travail Il interdit Il dit Elle ne traverse pas Tu ne sais pas Qu'un mari peut interdit Que tu es femme Que tu voyages Que tu prennes l'avion Un mari peut interdit Que les enfants voyagent Autorisation parentale On va parler du monde Spiritual Eglise Si tu es l'enfant D'un démon Si tu es la femme D'un démon Si tu es mari Un esprit Des os Tu peux comprendre Pourquoi les voyages Peuvent tourner en rond Il n'y a pas de l'autorisation Aux esprits des ailes Et de te laisser partir Et on pourra donner visa A tout le monde On te refuse Parce que le mari Spiritual a interdit Elle a tué le gars Il sort de l'éname J'imagine peut-être On a payé 3 millions Pour qu'il entre A l'éname Peut-être qu'il a entré Parce qu'il était intelligent Non selon Mais peut-être Il a même fait l'éname 3 ou 4 fois Et c'est l'année Où il réussit J'imagine la fête Qu'on a fait dans la famille Quand on avait Un administrateur civil Qui se devait sortir Mais ce qu'on ne savait Pas c'est que L'administrateur civil Devait épouser Une épouse D'un mari spirituel Pendant que tu élèves Éduque ta fille Tu éduques ton fils Avant de dire Il faut que tu te maries Pense bien Ne le pousse pas Ne la pousse pas Dans les bras D'une personne Qui est sous influence Des esprits des os Vous êtes pressé Vous partez où ? D'autres te marient Parce que la fille est tombée enceinte Le tomber enceinte Tomber enceinte Ne doit pas être Une pression Pour tout faire Pour se marier Pour éviter la honte Pourquoi on l'a doté Elle était grosse Elle a caché la grossesse Continuez ça Il y a un bishop Le pasteur Roger On s'est vu il y a quelques temps Il me dit Il sort de l'entérrement Je lui dis c'est quoi ? Il me dit ma fille spirituelle Elle est tombée enceinte Et ils ont tout fait dans la famille Pour aller doter Avant Que la grossesse ne se voit On a gâté la fille Pendant la dot Après la dot Petite maladie Elle est morte Finissez de vous vanter Comme vous vous êtes doté Vous vous êtes mariés d'eau Mais vous oubliez de dire aux gens Que c'était parce que la grossesse est entrée Grossesse n'est pas synonyme de mariage Tomber enceinte hors du mariage C'est un péché Si tu as un péché Assume Ne vas pas cacher le péché Dans un faux mariage C'est parce que tu as eu l'enfant Avec quelqu'un Que tu devrais vous marier Ce qui conditionne le mariage C'est l'amour Et la volonté de Dieu Je vais donner le conseil A une soeur ce matin Ne va pas piéger un homme En disant Si elle tombe enceinte Il va rester Ne va pas te faire enceinter Et dis Comme il m'a enceinti Il doit automatiquement m'épousser Il y a des mamans Et des papas comme ça Si il ne t'épouse pas Sors de ma maison Mon ami Ne jette pas ta fille Dans les bras d'un serpent Parce qu'elle est tombée enceinte Il y a des mamans méchants Il y a des papas méchants Ils sont dans l'église Ils me regardent à la télé Comme tu es tombée enceinte Sors de ma maison Elle m'a partie dans une maison C'est qu'elle ne va pas dormir Elle n'entra dans la maison de qui Qui sera sa belle-mère Vous ne vous prenez pas imaginer Un nombre de filles Elles sont dans des belles familles À l'heure où je parle Elles se font maltraiter Parce que la famille a dit Je ne veux pas la honte Comme tu es tombée enceinte Va là-bas Ils vont l'accueillir Et la détruire Si on donne le micro aux gens ici Tu vas écouter les témoignages C'est sa famille qui l'a répudiée Parce que c'est une honte Je ne veux pas que les enfants Mes filles accouchent dans la maison Ça c'est une bonne politique Mais si ça arrive Tu es son père Tu es sa mère Couvre-le Couvre-la Beaucoup de mamans sont des sorciers La méchanceté Tu étais modèle Quand tu étais jeune Tu veux qu'on raconte ton histoire Quand tu étais jeune Pourquoi tu jettes tes enfants Dans la gueule du lion À ton âge J'étais déjà ceci Ma fille va forcer Le mari c'est la force Va forcer Elle va forcer avec les sorciers Si tu peux encore nourrir ton enfant Même si la macabole On peut nourrir son enfant Qu'elle a couché Nourrissez-vous avec macabos Mais que la santé reste Dans ces familles de sorciers Avec les sépans Et l'esprit des sons On va détruire ton enfant Je parle à une maman ce matin Même si ton enfant a tué Garde-la Amen Si on vous dit Tous les mariages qui sont célébrés maintenant Quels sont les motifs à la base Vous allez être choqué Vous allez être choqué C'est qu'un mariage Qui va rapidement comme ça C'est pas prophétie C'est pas prophétie C'est qu'il y a un problème derrière Soit la pression de la mère Soit la pression de la grossesse Soit la pression de la galère Et tout ça C'est les esprits des os Qui te poussent Il y a des gens ici Qui sont dans les foyers Si c'était à refaire Elle aurait recommencé à zéro Elle ne peut pas parler Elle ne peut pas parler Toi tu es là Et le Seigneur est en train de t'enseigner Toi tu veux courir Tu veux courir Tu veux courir Tu fais la concurrence avec qui Je vous ai dit La vie ce n'est pas la compétition 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 C'est la force Viens me taper Je me marie Mais arrêtez un peu la sorcellerie Demande à ceux qui se sont mariés Précipitement rapidement Où ils sont aujourd'hui Tu veux épouser une femme Elle va marabout sur marabout Elle va t'acheter là-bas Elle va t'acheter là-bas Elle va t'acheter Marabout et son pasteur Il dit Mais nous tu dans le sexe Et ma mère Et tu vas manger ça Comme je suis en train de parler Les gars ici Maintenant ils vont commencer à bien regarder Tu ne vas rien voir Ce sera le même goût Ce sera même plus bon Le marabout dit Prenez-moi les serviettes L'apprête et mange-tu dans le dent La nourriture Et tu dis Chérie j'aime le coq J'aime le coq Et c'est la semaine là Le coq en l'eau est bon Le sucre de ça Le sucre de ça Je vais te choquer Et tu vas devenir sérieux Je vais être dans l'église Et tu es toujours bizarre Mes cousines sont mariées Mes frères sont mariées Maintenant c'est mon tour Tout le monde me guette Qu'ils enlèvent leurs gros yeux sur toi Donc tout c'est Dieu qui décide Amen Tu es à 40 ans Tu es à 50 ans Tu n'es pas encore accouchée Je n'ai pas encore accouchée Sarah avec 80 Elle n'a pas accouchée 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 Tu es plus vieille que Sarah Tu es plus vieille que Sarah Tu es plus vieille que Sarah Va faire des pratiques bizarres Parce que tu es en compétition avec tes cousines Les mamans vous êtes méchante Méchante va, va, va donne la voiture, prends il prend, la jambe, prends tu es méchante tu les vois à l'église, sois les méchantes c'est elles qui en font les enfants dans les trucs bizarres elles enseignent l'église pourquoi vous découvrez les mamans là dans vos maisons sont contrées à ce qu'on enseigne à l'église qui vous a ensorcelé église de quoi il faut être sage c'est moi qui vous a mené à l'église là moi je vous dis je suis votre mère moi j'ai la vie, j'ai vécu faut être sage, va te tuer quoi tu es pris non, va te tuer, je ne sais pas de quoi le pasteur veut, je ne sais pas de quoi je ne sais pas même, sur le verre de terre il a vu je ne sais pas, je ne sais pas quand la mère, la cupidité elle est en train de la déjà envoûter il fait quoi dans la vie elle est sortie de l'école, elle est un ingénieur elle est un médecin elle ne sait pas de quoi ce n'est pas la même prière qu'on prie là on est le même Dieu est-ce qu'il t'a dit que tu as vu que l'on est dans la secte c'est pas de quoi elle va te marier la cupidité église nous sommes arrivés à une époque où nous devons nous calmer arrêtons la pression externe calmons-nous tu couds, tu pars où ? 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 j'ai vu sur internet un monsieur l'a écrit il dit la plupart des marrages ratés dans ma famille c'est à cause des églises les pastores ont forcé mes frères à aller se marier et aujourd'hui la plupart des gens qui sont mariés là ils souffrent c'est nous qu'on accuse c'est la force tu ne veux pas prier pour toi parce que tu n'es pas marié tu ne veux pas prier pour toi parce que tu n'es pas marié c'est la force ça fait honte de savoir que je viens à l'église mais il n'y a pas un homme à côté de moi je vais laver ta tête ce matin tu ne sais pas ce que ça fait à mon âge il n'y a pas un homme à côté de moi il n'y a pas un homme à mon âge l'autre a l'homme mais il se transforme en serpent la nuit attend que Dieu te donne ne vous pas toutes mes sons les ont amenées que ma mère a vu c'est comme moi qui elle calcule parce qu'on te calcule tu vas prendre au fou tu vas amener parce que ta mère te met la pression tu vas prendre une certaine tu vas amener une belle fille voir le légal que la mène à l'homme un pasteur ne dit pas que quelqu'un l'est un pasteur ne dit pas que quelqu'un l'est c'est moi qui écris la bible am I the one who wrote the bible Léa était l'être Léa was ugly Rachel était belle c'est là la bible avec les yeux délicats en d'autres termes elle avait les yeux en facette quand Léa te regarde comme ça ses yeux voient là bas c'est moi qui écris ça am I the one who wrote that un pasteur ne dit pas quelqu'un l'est toi même tu vois qu'il est comment toi même tu vois que le gars elle est comment moi je n'ai plus toi même tu vois quoi qu'est-ce que tu vois les beaux de figure ça a eu les tes beaux si tu as mis me dit qu'il y avait les beaux ça veut dire qu'il y avait aussi les laits ils ont détesté David dans la famille parce qu'il était beau les laits aiment trop détester les beaux les laits aiment détester les beaux Joseph fait tes beaux ses frères l'ont haï tu penses que la femme de Potipha va s'accrocher sur lui pourquoi Joseph avait les plaquettes de chocolat Joseph était hacké 1m92 alors que Potipha était un coup gros Potipha avait trois coups un coup derrière un coup au milieu un troisième coup Potipha avait trois ventres quand Potipha portait le sous-vêtement le caleçon le ventre descendait comme ça alors quand la femme de Potipha voit Joseph elle dit qu'il m'a envoyé auprès du petit père-ci voilà Joseph qui est détesté partout à cause de sa beauté tu es au bout du coup tu pars tu vas voir c'est un fils le jour du mariage elle pleut c'est l'émotion ce n'est pas l'émotion c'est quand j'ai embrassé le mariage elle regarde comme ça qu'est-ce qui m'avait pris même le jour-là depuis le jour-là jusqu'à présent tu veux entrer dans les têtes des gens qui se marient c'est l'émotion c'est l'émotion il y a certaines filles qui entrent dans l'église le jour du mariage tu regardes de sa face tu vois le désespoir tu lis dans son coeur qui fait Dieu fait on a nulle l'affaire si maintenant il y a des gens qui se marient parce qu'ils n'ont plus le choix j'ai vu une fille pour qui j'ai prié pour qui j'ai prié elle n'aime pas le gars parce que je dis que le gars est laid le gars est laid il était laid ça t'énerve tu sais que moi je m'en fous quand tu es nervé c'est là où je t'énerve davantage elle me dit les familles se sont réunies c'est les familles qui vont dormir il y avait le djounjou là tu vas te choquer tu vas te marier pour te marier après tu vas me casser la tête papa il n'y a pas une huile de faveur là qui peut me mettre sur le visage de mon mari pour que son visage change ça ne va pas changer c'est comme il est là qui va finir mariage ce n'est pas révélation j'aime sa tête j'aime ses yeux j'aime sa bouche oh j'aime ses deux dents qui sont espacées là aïe voilà les choses pas que non Dieu m'a montré le coeur non quand tu te lèves le matin ce n'est pas le coeur que tu vois c'est le visage là que tu vois les mandibules du monsieur ça va d'un côté comme ça non c'est pas le coeur tu vas voir Dieu doit te donner un mari qui respecte deux critères critères spirituelles et critères physiques chaque jour tu le vois tu tombes en quoi amoureuse tu tombes en quoi amoureuse tu tombes en quoi amoureuse je prophétise c'est ça que Dieu va te donner c'est ça que Dieu va te donner Amen si tu dis Amen c'est pour toi Amen pas la qualité de femme qu'elle est belle en esprit la beauté c'est dans le coeur la beauté est vaine la grâce est trompeuse c'est la femme qui craint l'éternel c'est elle qui sera louée avec les pieds comme ça je refuse jamais prends ta pointue chacun a sa pointue au marché tu comprends ça si celui que tu as choisi c'est ta pointue on va vous unir pour le meilleur et pour le pire mais c'est pas ta pointue tu vas passer ta vie à souffrir soit ça te sert soit la chute va quitter c'est pas ta pointue c'est pas ta pointue c'est pas ta pointue la bible dit que les filles des hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et les habitants du ciel vit qu'elles étaient belles une personne qui est belle l'est d'abord spirituellement donc les habitants du ciel ont vu leur étoile ont vu leur destinée ils ont dit non ce n'est pas aux hommes de bénéficier de ça les démons sont venus coucher avec elle quand tu as une bonne destinée dans une grande étoile ceux qui viendront en premier ceux qui viendront en premier ce sont les démons en chair ce sont les esprits pour empêcher à ton vrai mari à celui qui pourra t'aimer à celui que tu pourras aimer de prendre la place pour empêcher à ta vraie femme d'être en place quand ils ont vu que les filles étaient belles ils ont sélectionné seulement les belles filles ils sont venus les en fouter c'est là que commence le marat spirituel c'est là que commence l'histoire du marat spirituel nous vous avons dit que la plupart de ces esprits sont dans les eaux ils quittent les eaux pour venir épouser des personnes parfois ils viennent physiquement il a tout ce dont tu as besoin il a tout ce dont tu rêves mais c'est un démon en chair j'ai envie de parler à l'église ce matin soyez éveillé soyez prudent le diable wrote pour détruire les étoiles l'étoile c'est Esther que son argent que son diplôme que la bonne situation de sa famille ne t'embrouille pas attend que Dieu fasse son travail si tu vois quelqu'un faire tout presser presser là il va regretter devant je redis encore et j'insiste les mamans s'il vous plaît laissez vos filles tranquilles laissez vos filles tranquilles laissez vos filles tranquilles la deuxième la dernière peut se marier avant la première chacun son couloir le dernier garçon peut se marier avant le premier chacun son histoire toi si ta petite sœur s'est déjà marié ne couds pas ce n'est pas la compétition ce n'est pas la compétition et les familles polygamiques alors c'est grave les enfants de la première se sont mariés nous on ne se marie pas on va tout faire pour se marier les enfants de la troisième femme évoluent nous on n'évolue pas on va tout faire pour évoluer c'est pour ça que 99% des marrages polygamiques sont des marrages de sorcellerie il y a toujours des concurrences toujours et l'autre va aller prendre des fétiches pour aller envoûter les enfants de l'autre et la bible dit quand ils sont venus s'associer aux femmes ils ont conçu des géants et quand tu lis dans la suite la bible déclare la méchanceté s'est accrue sur la terre le rapport entre une personne et un esprit produit le mal produit des vies des mots en chair produit méchanceté oh tu me diras j'ai trois ans de chasteté mais si tu couches avec un esprit tu es un mari spirituel alors tu es dans le péché ton nombre d'années de chasteté physique si tu n'es pas chasteur spirituellement tu es dans le péché d'adultère et je vais te choquer encore tu peux ne pas faire des couches de nuit mais tu es marié spirituellement il suffit d'une parole quand ton ex celui qui t'a déviégé il suffit d'une parole tu lui avais dit il t'avait dit jusqu'à la gare jusqu'à la mort vous vous êtes liés physiquement vous êtes séparés mais spirituellement vous êtes mariés et si vous êtes mariés spirituellement tu couches avec lui et le Seigneur n'est pas d'accord avec cette alliance tu es dans le péché arrête tes tites j'ai 10 ans de chasteté j'ai 30 ans de chasteté est-ce qu'il y a un mari une femme spirituelle avec toi si c'est le cas tu es dans le péché la Bible appelle ça l'adultère une abomination homme couche avec esprit et là où le gars vous l'embrouille il prend la forme il prend le visage de quelqu'un que tu aimes quelqu'un que tu apprécies la Bible dit que si J'aime lorsqu'il viole Dina après il est tombé amoureuse les tombards mouraient d'elle mais il y a eu viol il était prêt à tout en tant que prince il était prêt à tout en tant que prince de donner même son royaume pour épouser Dina mais il l'avait déjà violée Lévi-Simeon ils ont détruit tout leur peuple à cause du viol à la base le viol entraîne la destruction une personne qui a été violée dans sa vie dans son enfance tu seras un objet de destruction pour tous ceux qui vont t'approcher beaucoup de personnes qui sont violées ils mettent des zones de négatives pour repousser même ceux qui les aiment parce qu'il y a un traumatisme psychosomatique il y a un traumatisme spirituel il y a des hommes j'ai même vu une étude scientifique qui a démontré que les filles violées c'est dit étude scientifique les filles violées plusieurs finissent avec des fibromes et des myomes qui développent des cellules cancérogènes le viol qui n'est qu'après le viol ce n'est que le stress mais ça n'a pas développé ce cancer le viol je ne te parle pas d'études bibliques j'ai études scientifiques donc si on ne prie pas pour que l'esprit de cette personne qui t'a habité après le viol te quitte va te marier je vois si tu es dans le mariage va te marier je vois si ton mari est heureux avec toi on a des femmes mariées qui ont été violées dans le passé elles n'ont pas encore été délivrées de ça elles pensent qu'elles vont s'en sortir en faisant l'effort d'oublier tu peux oublier physiquement mais spirituellement le démon de viol le mari spirituel est là parce que celui qui te viole devient ton mari parce qu'on a détruit ce lien il peut ne pas avoir pénétration mais parce que c'est un sorcier pendant qu'il te caresse son serpent entre dans ton corps il t'a violé il y a des viols des garçons petits garçons la cousine le viole l'enfant a 3 ans et la cousine a 7 ans 8 ans la cousine le déshabille elle commence à le caresser après elle monte sur lui il n'y a pas de pénétration mais c'est spirituel elle devient sa femme chacun doit identifier sa vie et prie bien pour tes enfants comme tu as pris pour habitu pour t'en débarrasser les laisser chez les oncles les tantes les soeurs on finit de parler comme ça une de nos filles elle n'a pas 6-7 ans elle est en coin c'est sa tante elle a couché avec sa cousine c'est vacances aussi elle a deux yeux dans sa bouche un petit bébé quand on parle aux parents c'est ma soeur n'est-ce pas il était ta soeur protect tes enfants vous les hommes là qui êtes dans l'église c'est vous les hommes parler ton enfant là on fait n'importe quoi moi j'ai l'enfant et sa mère décide de faire enlève mon nom dans l'acte parce qu'on entend en cas de représailles en cas de représailles c'est pas toi qui vas dépenser c'est quoi faire de vacances là tu sais pas l'enfant part pour économiser la nourriture mais c'est la pauvreté il faut que les vacances ils m'excusent un peu et il faut que le sac de riz fasse un peu 3 semaines parce que quand ils sont là le sac de riz il ne fait même pas 2 semaines le sac de riz c'est 20 000 c'est pour 20 000 que tu vas aller faire que ton enfant se faire violer chez les cousins tu n'as même pas honte cupidité chiche tu livres tes enfants quand tu veux économiser le gaz on envoie les enfants au village pendant les grandes vacances pour s'en débarrasser la plupart de ceux qui ont fait les papas maman là c'est dans les congés les choses qui se passent au village si chacun ouvre sa bouche ici les choses qu'il a pris au village vous êtes là dans l'église tes enfants sont on fait un programme pour que tes enfants sont ils sont en congé non que Dieu te bénisse après tu vas mener pour que je prie merci beaucoup vous pensez que quand on est dans l'affaire spirituelle il y a encore congé dans le monde spirituel il n'y a pas vacances le diable ne part pas en vacances le gars travaille 24 sur 24 il me dit que malheur elle a la tête à la main parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère ça sent qu'il reste un peu de temps quand tu as le temps c'est les congés il faut qu'ils aient se défouler au village et quand l'enfant revient bizarre je ne comprends rien personne ne te dira ce que l'enfant a vécu le sang me rend témoignage et la plupart des gens qui violent là il dit si tu dis je vais te détruire j'ai eu une histoire elle a été violée à 6 ans elle a tout fait pour ne pas dire parce que là il dit si tu dis je veux te détruire la famille après là le coin il y a sa grande soeur sa grande soeur a dit à la famille la famille s'est retournée contre la petite fille de 6 ans parce que quand le gars a parlé c'est un sorcier le monde a pris la version du gars ils sont allés en justice l'enfant avait 12 ans on envoie l'enfant en justice en 12 ans pour diffamation alors qu'elle s'était violée par son cousin meanwhile she was raped by her cousin il y a des satanistes lui-même il est le père de la fille il viole j'ai vu sur internet hier un garçon de 27 ans fait une vidéo comment il viole sa fille de 8 mois il a vendu ça aussi des pédophiles les esprits des autres il a 27 ans il a fait l'enfant avec la fille tu vas faire l'enfant avec lui-même qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on fasse une séance de fouettage publique ici pour que tu deviens normal on va vous prêcher comment j'arrive même pas à faire avancer le message parce que je suis cher à parler à quelqu'un parce qu'après le message elle ira quoi faire prêcher comme vous voulez ils s'en foutent je dis que quelqu'un rencontre moi dimanche elle ne vient pas à l'église mais après deux semaines après deux ans au pasteur je ne t'avais pas écouté tu fais ça pour quelqu'un pas la bible il y a un chanteur qui avait dit l'homme ne fait pas l'homme l'homme fait lui-même tu fais ça pour toi-même laisse que tes enfants se fassent détruire laisse qu'on détruit tes enfants partout parce que tu économises l'argent un jour tu vas te demander les comptes garde tes enfants agar agar n'avait pas de show n'avait pas de dragueur elle a été abandonnée elle a été abandonnée avec Ismaël mais l'ange mais l'ange mais l'ange a intervenu qui t'a dit que tu vas finir comme ça qui t'a dit parce qu'un homme t'a abandonné que Dieu t'a abandonné qui t'a dit parce qu'un homme t'a trompé que Dieu t'a trompé même si le gars t'a abandonné avait dix enfants le Dieu qui est là-haut le Dieu de la grâce que nous prions il te connait tu vas le faire comment ? ils vont manger quoi ? tu m'as vu mais tu connais ce que tu as traversé avec ta mère à une époque avec ta famille Dieu t'a abandonné déjà si tu es honnête tu peux te témoigner aujourd'hui après toutes ces épreuves de 20-30 ans de galère tu peux me dire en face que Dieu t'a abandonné si pendant tout ce temps tu ne t'as pas abandonné ce jour-là il va t'abandonner va pécher parce que tu veux mon frère me dit qu'il y a une soeur tes noms étaient désespérés étaient sur le point d'aller habiter avec un homme j'ai dit à ce frère hier elle n'a pas besoin de conseils il faut qu'elle parte ce n'est pas le désespoir c'est la petitesse qu'est-ce qu'on n'a pas à prêcher ici ? qu'est-ce qu'on n'a pas à prêcher ici ? j'ai à trop attendu tu es fatigué à attendre ? regardez mon âge je vais faire comment ? le révérend dit va dormir chez lui va habiter chez lui va te marier en courant tu vois que tu vas venir me dire que tu n'es pas je vais te demander que je te bénisse et quand ça va encore que tu vas devenir une seule arrive ici le père de son enfant l'a maltraitée bastonnade humiliation rejet elle arrive ici on commence à prier elle arrive quand elle se suive pas avec le père à peine elle commence à chercher Dieu le gars réapparaît il réapparaît je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas après la disparition de l'église elle était sur un projet d'aller prendre sa part d'appartement à elle le gars réapparaît qu'il vient habiter chez moi et pour finir avec elle il va aller voir son père il est battu jusqu'au village pour aller voir le père de la fille quand ils sont revenus là c'était double double bastonnade double tromperie double humiliation double ce que j'ai aimé sur la soeur elle est revenue à l'église d'autrement au resto Katia avait la honte là où elle est là elle est engagée jusqu'à yes elle est hôtesse elle est hôtesse c'est pas toi elle est hôtesse toi tu n'es jamais partie de l'église elle est hôtesse elle est déjà hôtesse elle n'est pas elle elle n'est pas elle elle n'est même pas en service aujourd'hui elle n'est pas parce qu'il y a son intérêt de gagner dans la salle c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui alléluia il faut les conséquences éduquer mais que les conseils tu es fatigué à attendre la prière non va dormir sur le gala tu comprends ça va en mariage dis-moi au revoir un moment un bibmi un bibmi dis-moi un bibmi que le père je parle déjà je te bénisse la bastonnade de ça quand ça va arriver rappelle-toi il y a une elle est partie elle revient plus maintenant sur son accueil sur internet le gars l'a battu la belle met le piment dans la fin elle est partie dans le mariage avec ses deux pieds elle a bastonné la fille la fille la fille ne se fait bastonner dans le foyer parce qu'elle est têtu on te dit respecte la procédure je dis j'ai à toi attendu toutes les filles de cette église ne vous parlent tu es fatigué à attendre pas demain ne reste plus n'attends plus parce que c'est moi qui te perd le temps c'est mon Dieu qui te perd le temps demain va à mariage parce qu'elle a donné 100 000 50 000 c'est ça qui est quoi c'est ça qui est quoi si les fachions ils remboucent quand ils ont vu les filles des hommes ils sont allés coucher avec elle et la méchanceté le mal les problèmes commencent ils sont allés violer les filles je ne sais pas si tu as été violé dans ta vie cette semaine est une semaine capitale on va détruire ces esprits église de Jésus les maris et les femmes spirituelles peuvent se manifester tu peux les voir dans les rêves et tu peux aussi voir leur effet dans d'autres domaines que dans les rêves il y a des maris spirituels qui ont cette capacité à tout faire pour que le travail tu ne l'obtiennes jamais l'argent est une dédiction de toucher il te fait subir une galère terrible il y a des maris et des femmes spirituelles qui ont la capacité de te donner des odeurs bizarres tu veux savoir si tu es influencé par ces esprits si tu es contrôlé par ces esprits malgré le fait que tu as une très bonne gêne mais ton corps a des odeurs bizarres tu es sous influence des conjoints spirituels cette semaine c'est ta semaine église c'est ces esprits qui ont la capacité de te pousser à vouloir toujours te masturber tu as commencé la masturbation jusqu'à ce que je dis tu ne t'arrêtes pas c'est ces esprits qui ont la capacité de te pousser toujours à vivre dans la fornication lorsque tu te maries même tu ne prouves pas de satisfaction tu es obligé de tomber dans l'adultère les esprits des os les maris spirituels femmes spirituelles ont la capacité tu es marié c'est vrai que quand tu avais ton conjoint que tu ne pouvais rien mais quand tu trompes ton conjoint tu sens le vrai goût de la fête il y a des gens quand ils sont ils couchent dans les rêves ils sont contents ils atteignent l'orgasme mais physiquement tout frigide physiquement rien ils ne ressentent rien ce sont les conjoints spirituels qui rendent les hommes impuissants ce sont les conjoints spirituels qui rendent des femmes stériles ce sont les conjoints spirituels qui donnent les myomes les fibromes ce sont les conjoints spirituels qui donnent les cancers de l'utérus du sein quand le conjoint spirituel que tu as aime neveux aime méchant mon ami il est capable de tenir une maladie si vous avez écouté le gars il dit à la fille ne me trompe jamais sauf avec une femme si elle tentait d'aller toucher trouver un homme les douleurs qu'elle avait sentie là-bas si tu le vois dans ta vie lorsque tu avais un rapport sexuel tu as des douleurs atroces tu es un marat spirituel dans ta vie tu ne ressens rien sauf quand tu fais toi-même tu te masturbes tu as un mari spirituel dans ta vie il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas cette semaine c'est ta semaine l'église c'est tes esprits qui font en sorte que vous êtes mariés mais jamais de paix dans la maison les enfants ne s'entendent pas les parents ne s'entendent pas dès qu'il y a un peu d'argent c'est là les enfants tombent malades dès qu'il y a un peu d'argent c'est là un problème suivi parce que les maris et les femmes spirituelles ne veulent pas le mariage physique s'il y a des mariages qui sont combattus dans votre famille c'est parce qu'il y a des mariages spirituels établis un oncle peut être marié à toutes ses nièces spirituellement pour prospérer dans la loge non c'est l'école toi qui l'aimes quand il vient à la maison pour donner l'argent à ta main il passe par toi mon ami fais attention l'oncle qui ne t'aime plus que tes cousins tes frères tes soeurs tu peux être un garçon mais il te couvre de cadeaux si tu ne connais pas son identité spirituelle commence à faire attention tu peux être garçon et tu es un mari spirituel tu peux être femme et tu es un mari spirituel elle peut être ta tante mais elle est ton mari spirituel elle peut être ta belle-mère elle est ta femme spirituelle c'est le temps elle peut être ta belle-mère elle est même ton mari spirituel une fille pour qui j'ai prié ont passé à canal 2 en 2015 elle nous voit à la télé elle est à Douala et qui doit là pour venir chercher la délivrance à Yaoundé elle m'a dit homme de Dieu j'ai cherché la délivrance partout voici mon problème j'ai connu un monsieur qui m'a tellement aimé mais sa mère ne m'a jamais aimé on a tout fait en a forçant on s'est marié et elle a dit que tu n'auras jamais mon fils et un jour j'ai fait un rêve je dors avec mon mari et je vois sa mère coucher au milieu de nous deux c'est des rêves que si tu les fais tu as ton conjoint et quelqu'un vient passer devant vous et quelqu'un vient se coucher si tu as fait ce rêve c'est cette personne qui est le mari ou la femme spirituelle de la personne cette femme a cherché l'enfant fatigué après elle a eu l'enfant scandale médical scandale scientifique elle est groupes électrophores AA son mari AA l'enfant était SS tu veux que tu racontes ce qu'on a vu dans les livres elle est venue d'avoir l'enfant la belle m'a dit comme tu veux forcer que tu maries mon mari ou bien ma femme donc elle est le mari de son fils comme tu as dit que tu veux te marier avec ma femme voilà l'enfant elle te donna l'eau SS elle a marché partout les faux signes que vous voulez faire le départ 2015 il y a trois ans le médecin va expliquer ça comment il y a une possibilité de possibilité merci pour les possibilités on nous avait dit en science c'est AS et AS qui peuvent donner SS AS et SS qui peuvent donner SS mais AA même pas AS et AA mais AA donc SS ça c'est la science des esprits des eaux ils ont une autre dimension mon ami une autre dimension cette semaine nous allons prier pour vous ne couds pas derrière le mariage sans être délivré ne couds pas derrière les enfants sans être délivré ne couds pas derrière la gloire sans être délivré je te supplie je te supplie je te supplie je te supplie beaucoup de personnes se retrouvent en train de vivre ces phénomènes par le biais des films pornographiques les esprits des eaux sont les esprits qui utilisent les acteurs des films X et lorsque tu te mets à les regarder ils t'envoûtent aussi avant les films X il y avait des revues X et à une époque les enfants aimaient bien ça et se faisaient envoûter donc tu peux avoir un mariage spirituel c'est un espagnol parce que le film X que tu as regardé c'est un espagnol que tu voyais faire et c'est l'esprit là qui t'envoûte automatiquement d'autres sont mariés avant de faire l'amour ils regardent le film X avec sa femme vous-même vous avez gâté votre mariage parce qu'à l'instant ta femme vient de prendre son mari et toi tu viens de prendre ta femme quand dans deux semaines dans deux mois vous aurez les problèmes tu viendras à l'église mais sans confesser toute personne qui allait regarder un film X a un mari spirituel c'est automatique vous pensez que les grandes stars on les utilise pour envoûter les enfants comment elles portent les habits obscènes les habits bizarres tu vois une fille comme Beyoncé qui fait le clip un concert elle est presque nue tu penses que en décidant d'être son fan tu ne prends pas son esprit des eaux tu vois un petit enfant danser Shakira elle tourne les rangs la même façon tu penses que tu ne prends pas son esprit des eaux tu vois un petit enfant qui danse la façon elle tourne les fesses Lady pense ne faire rien Katino ne fait rien c'est l'esprit des eaux de l'artiste qui est son idole il y a des Camerounais qui déifient Fali pour ne pas plus que leurs propres artistes tu tournes les rangs comme lui non tu connais l'esprit qui l'anime façon Malox insulte les gens mais tu vois les enfants qui courent derrière lui tu penses que ces filles l'affaire simple tu peux m'expliquer comment insulter est devenu normal dans ce pays c'est l'esprit de son feu de sa star pour ceux qui suivent l'actualité de la Côte d'Ivoire Didier Arafat le monsieur insulte mais va voir va voir les gens qui courent derrière lui il fait direct il y a au moins 3000 personnes connectées à l'instant les gameroonais qui font les clashs sur internet et les flors de l'île et les soucis tu peux m'expliquer ce qu'ils disent dans l'air direct mais tu vois les personnes qui sont connectées ils sont animés par les esprits aujourd'hui vous allez comprendre que le monde spirituel c'est pas parce que la personne prêche bien c'est pas parce que la personne parle bien c'est qu'il y a un esprit derrière démontre par A plus B que la personne est mauvaise si l'esprit de la personne l'a déjà envouté il sera soumis j'ai vu sur internet un pasteur en Afrique du Sud qui fait manger les herbes à ses chrétiens l'église est pleine à craquer c'est récemment il a encore dérangé il prêche à le serpent cobra c'est posé sur la chaire cobra vivant l'église est pleine ça ça se passe dans l'église c'est l'esprit des eaux qui brigade qui emprisonne les consciences et tu te retrouves en train de faire comme quelqu'un de téléguidé je disais à une seule dans cette église je lui ai dit écoute même dans cette église tu ne peux plus réfléchir par ta propre peut-être tu es dans la secte interdiction que ce soit moi qui réfléchisse à la place je te prêche l'évangile décide si c'est ton pasteur qui décide pour toi c'est ton gourou il y a des gens dans l'église ils sont devenus comme téléguidés ils font des choses librement ce n'est pas en train de te dire d'être arrogant ou bien d'être orgueilleux je te dire d'avoir ta tête sur tes épaules tu peux décider de faire le mal c'est un choix et tu assumes tu décides de faire le bien c'est un choix et tu assumes mais c'est toi qui as décidé je te conseille Dieu qui est Dieu de te renommer quand Moïse est béni il dit je mets devant toi deux chemins le chemin de la vie le chemin de la mort le chemin du bien et celui du mal je te conseille ce que je dis là c'est des conseils mais si tu m'as épousé le sorcier je ne peux pas décider à ta place tu veux quitter l'église tu ne peux pas décider à ta place je te conseille je te conseille mon pasteur a décidé non, non, non je ne décide pas pour toi je ne décide pas pour toi maintenant les stars les stars décident pour leurs fans dès qu'Arapa dit c'est le moment insulté des bordeaux ils commencent à insulter tu es même chrétien tu insultes tu ne te rêves même pas qu'il y a un problème après il dit n'insultez plus c'est de vivre mon ami ok on n'insulte plus ils ont des démons ils embrouillent la foule et j'ai dit parmi leurs fouleurs il y a des chrétiens possédés possédés cette semaine nous allons prier cette semaine nous allons prier nous sommes venus exposer ce programme de cette semaine incubus succubus les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit qui contrôlent les destinées qui contrôlent les mariages qui contrôlent les projets qui contrôlent les affaires qui contrôlent même les églises ils entrent dans l'église et ils introduisent des personnes qui occupent certaines positions dans n'importe quel groupe et ils viennent pour séduire pour perdre l'église et que l'on s'en quitte l'église que la présence est une joie plus visible et les gens dans l'église qui aiment créer des problèmes on parle plus de problèmes et il l'a encore fait elle l'a encore fait elle l'a encore fait son objectif c'est qu'on parle dès le nom de Dieu dans la réunion de l'église ce n'est que dès qu'on parle elle n'a tué personne mais vous distrait esprit des autres il vient toujours qu'il est en retard il vient s'assez au premier banc va voir la jupe qu'elle porte va voir le talon qu'elle porte va voir la démarche et pendant qu'on prêche elle traverse comme ça tous les gars regardent et c'est à l'instant ils regardent là que la parole prophétique de la personne devait sortir voilà quelqu'un qui vient de perdre trois ans de sa vie à cause d'un esprit des autres qui est entré dans l'église en retard les esprits des autres dans les églises se manifestent par ce genre de personnes elle peut habiter à côté de l'église elle peut ne pas avoir de programme mais son travail s'est devenu en retard si tu remarques que tu fais partie en qu'elle venait à l'église en retard et tu aimes t'asseoir devant mon ami les esprits sont dans ta vie tu aimes créer les problèmes par ta présence tu aimes créer le bruit par ta présence pour distraire les gens dans la présence de Dieu les esprits sont dans ta vie dans la chorale c'est tout toi quand on dit pour eux c'est toi chez les autres c'est toi tu es l'opposant numéro un chez les anciens c'est toi les esprits des autres tu es dedans dans ta famille en rien de famille quand il dit qu'il faut le faiseur de problèmes le crééur de troubles c'est toi l'esprit des autres tu es dedans peut-être ce moment va révéler beaucoup de mystères et ça chacun de nous de chercher la délivrance j'ai ouvert le pont sur le viol et on parlera de ça cette semaine si tu as été violé dans ta vie si tu es issu d'une maman qui a été violée si tu es issu d'un foyer où il y a eu le viol cet esprit des autres agit contre toi c'est à toi de chercher activement ta délivrance c'est à toi de chercher activement ta libération alléluia lève-toi nous allons prier ce matin vous avez ce message je peux prier pendant trois heures je ne m'arrête pas je peux prier pendant trois heures parce qu'il y a tellement à dire il 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 y a tellement à dire que tout influence que toute possession des esprits des autres dans ma vie dans mes relations dans mon mariage dans ma santé dans mes connexions dans mon ministère soit paralysé soit neutralisé soit exterminé pendant que je prie en claquant les mains en claquant les mains en claquant les mains en claquant les mains élève ta voix et prie ne t'arrête pas de prier tu dois prier ce matin pour briser ce lien dans ta vie tu dois briser ce lien dans ta vie toute influence de l'esprit de zone dans ta vie cela doit être brisé ce matin bris riolemment ce matin bris bruis saman ce matin cet esprit doit te quitter cet esprit doit te lâcher cet esprit doit partir Il doit libérer ta vie Il doit libérer ta vie Tout esprit des eaux Tout esprit des eaux Qui est entré dans ta vie A travers un sorcier Il a déposé un esprit dans ton ventre Cet esprit te guide ce matin Prise ce matin Prise de l'alliance Prise de l'alliance On t'a connecté à un esprit On t'a connecté à un esprit Et aujourd'hui tu ne peux pas te marier Tu vas fiancé, brisé, souffrant ça, brisé Brise de l'alliance 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 Bien-aimé, bris ce matin Bien-aimé, bris ce matin Tu dois être déconnecté De cet esprit des eaux Cet esprit des eaux Qui indique que tu ne vas jamais te marier Tu ne seras jamais doté Cet esprit doit te libérer Cet esprit doit te libérer Ne te fatigue pas de prier Ne te fatigue pas Ne te fatigue pas Ne te fatigue pas C'est ta délivrance C'est ta délivrance C'est ta délivrance C'est ta délivrance Tu dois briser ce lien 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 Prie, 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 prie Prie, 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 continue à déclarer, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Tu dois libérer ta vie, ta vie sera libérée ce matin, ta vie sera libérée ce matin, ta vie sera libérée ce matin. Tout esprit qui a fait de toi, qui a fait de toi son épouse, qui a fait de toi sa femme, qui a fait de toi son mari, doit te quitter ce matin. Cette alliance mystique Qu'on a mis dans ton doigt Doit être brisée ce matin Tu t'es marié en esprit A travers les paroles que tu as prononcées Ces paroles sont révoquées ce matin Cette alliance est brisée ce matin Cette alliance est brisée ce matin Ton mariage sort de ce cercle Ton mariage sort de cette tombe Tu es libéré L'esprit des autres te libère L'esprit des autres te libère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Lève tes mains église La Bible nous a dit dans le premier verset Du sixième chapitre de Genèse Lorsqu'ils ont vu les filles des hommes Ils sont descendus Ils ont vu leur beauté Ils ont vu leur étoile Ils ont vu leur destinée Ils sont descendus Les esprits des autres n'attaquent pas Ceux qui n'ont pas une étoile forte Les esprits des autres n'attaquent pas Ceux qui n'ont pas une grande destinée C'est pour ça qu'ils ont attaqué Joseph dans la famille Jusqu'à chez Potiphar Ils ont attaqué Daniel à Babylone Ils ont attaqué Jésus Ils ont attaqué Jean-Baptiste Hérodias rempli des esprits des autres Il y avait la danse qu'elle a appris à sa fille Elle a poussé le roi Hérode A tué Jean-Baptiste Les esprits des autres Jézabel avait les esprits des autres Elle a perdu le roi Acap Et le roi Acap a dû faire des mauvais choix Il a fini très mal Il a été assassiné Avant sa mort Au lieu de mourir normalement Mais il est mort par assassinat Je prie pour toi ce matin Que le Seigneur Te localise Amen Les esprits des autres Ils ont trop travaillé dans ta vie Ils ont trop contrôlé ta vie Tes relations Ton mariage Ton ministère Ta destinée Mais ce matin Par l'onction et la puissance de Dieu Yes Le Seigneur prend l'engagement La résolution de te délivrer L'onction de ce matin C'est pour une déconnexion Une déconnexion entre toi et ce monde Une déconnexion entre toi et un mari spirituel Celui qui impose que tu restes célibataire Celui qui impose que tu demeures dans l'humiliation Dans le rejet, dans les blocages Ce matin Les pés de Dieu le frappent au nom de Jésus Amen Les pés de Dieu le frappent au nom de Jésus Amen Les pés de Dieu le frappent au nom de Jésus Amen Tu sais que tu es marié à un sorcier Tu sais que tu es connecté à un démon Ton ex avait juré Comme vous vous séparez Rien de bon ne va arriver dans ta vie Mais ce matin Je prophétise Yes Toute connexion avec ce sorcier Est brisée au nom de Jésus Amen Toute personne qui tient ta vie Sans lui tu ne fais rien Sans lui tu ne peux pas te projeter Je prophétise La séparation au nom de Jésus Amen La séparation au nom de Jésus Amen Tous membres de ta famille Grand-père, grand-mère, oncle, tante Qui contrôlent vos vies Ton père, ta mère Ton frère, ton cousin Je prophétise S'il est marié spirituellement à quelqu'un dans votre famille Je prie qu'il chute au nom de Jésus Amen Je prie qu'il tombe au nom de Jésus Amen Qu'il soit paralysé au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501